salut c'est trado content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien est également pour vous présenter une nouveauté au niveau des ebooks sur laquelle mon éditrice a travaillé très très dur pour rendre un petit peu l'offre plus lisible vous le savez lorsque j'ai commencé à faire des ebooks et écrire des books il ya deux ans et bien c'était enfin l'avenir n'était pas du tout assuré c'était un coup comme ça puis face à la demande j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait pour arriver finalement à une collection de 16 ebooks plus un gratuit pour les débutants plus un autre gratuit avec les exercices corrigés etc ça fait 16 et là ça commençait à faire un petit peu beaucoup pour 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 que les niveaux les nouveaux trados orien s'y retrouve donc mon éditrice a décidé d'organiser des packs pour gagner en lisibilité regardez c'est ici si vous connaissez pas encore mes boucles vous aurez maintenant la possibilité d'avoir une offre qui correspond de manière ciblée à ce que vous recherchez un pack pour suivre la tendance ça c'est plutôt pour les swing traders un pack chartisme et un deuxième pack chartisme pour pour ceux qui veulent mettre au point leur leur analyse purement graphique les chandeliers japonais avec deux ebooks les indicateurs techniques les plus usités stochastique et massé des momentum rsi cci et les systèmes clés en main avec la vague de wolf turtle soup et un deux trois dos qui correspond en fait à à des systèmes qui ont qui ont été utilisés par des personnes qui les ont créés qui sont devenus riche donc on peut pas faire autrement que que les présenter si ce n'est que bon moi je les ai un petit peu revisité pour parce que je trouve que on peut encore améliorer peut-être le filtrage voilà donc n'hésitez pas à jeter un oeil à ça il ya maintenant six packs est également en plus un maintenant un nouvel ebook qui correspond à celui sur les bollinger dont on va voir tout de suite l'utilité sur le graphe du jour que voilà alors on va commencer justement par l'histoire des bollinger comme j'en parle dans le ebook mais ça bon c'est pas neuf vous le savez lorsqu'on fait un t1 comme c'est le cas ici ok c'est à dire hier une clôture au dessus de la bollinger supérieure mais que la bollinger supérieure et la bollinger inférieure ne divergent pas eh bien on est dans une situation assez instable je vous ai toujours dit mais si vous connaissez mon travail que lorsque la bollinger supérieure et la bollinger inférieure divergent pendant un terme on n'a plus d'une chance sur deux de faire un t2 voilà vous voyez la bollinger supérieure inférieure ne divergeait pas donc du coup on avait moins d'une chance sur deux de faire un t2 et bon malheureusement on a réintégré assez violemment le les bollinger alors il ya plein de choses à dire aujourd'hui d'abord pourquoi cette réintégration ben graphiquement j'en ai parlé hier en fait il ya une zone qui est un petit peu un peu raide à passer c'est cette zone là de résistance qui date de mai 2008 et qui est bien qui a fait des siennes aujourd'hui tout simplement à mon avis avait beaucoup de traders qui avaient cette zone dans les heures dans le coin de l'oeil au coin de l'oeil et bon voyez qu'on a été arrêté pile sur cette zone et nous avons également du coup aujourd'hui un élément important à signifier c'est que le gap là dont on ne savait pas hier encore de quoi il s'agissait moi j'avais dit qu'il s'agissait sans doute d'un gap de continuation ce qui envoyait un objectif à 5163 je vous renvoie la vidéo d'hier et j'avais dit à condition de pas combler rapidement ce gap et là malheureusement regardez il a été comblé en un jour donc un il s'agit pas d'un gap de continuation 2 maintenant on a le choix entre un gap de un gap commun c'est à dire un gap qui a mené à être rebouché très rapidement et qui va entraîner une sorte de latéralisation ou pire un gap d'essoufflement qui lui a vocation à également entraîner une fin de hausse 1 on verra en tout cas je n'aime pas beaucoup la physionomie de cette bougie d'aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une couverture en nuage noir à la couverture en nuage noir je vais chercher ma diapo ça ressemble à ça vous avez deux bougies une bougie verte et une bougie rouge alors à ceci de particulier si le particulier que la bougie rouge va ouvrir plus haut que le niveau de clôture de la bougie verte à ce niveau de clôture de la bougie verte à ce niveau d'ouverture de la bougie rouge ok ça j'explique tout ça dans mon ebook gratuit vous pouvez demander et on va avoir néanmoins une clôture qui va se faire en dessous du niveau médian de la bougie 1 la bougie 1 à un niveau médian c'est le niveau qui casse le corps en deux parties égales et bien la bougie 2 va clôturer en dessous du niveau médian et il faut savoir que ça ça entraîne que dans six cas sur dix il devrait y avoir un plus bas qui va être fait par la suite c'est autrement dit le plus bas du jour n'est pas le plus bas à faire et ceci à court terme et c'est d'autant plus vrai que la mèche basse est limitée et d'autant plus vrai également que le corps rouge est étendu voilà un exemple ici ok bougie un vert bougie de rouge qui ouvre plus haut que la bougie verte qui termine plus bas que le milieu de la bougie verte et derrière badaboom alors si je vous montre de près la bougie du jour vous voyez qu'effectivement il s'agit d'une couverture en nuage noir on a ouvert plus haut qu'on a fermé mais on termine plus bas que le niveau médian donc ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux d'aller visiter des plus bas ce qui confirmerait l'idée qu'il s'agisse pas d'un gap de continuation mais un gap de dessoufflement ou un gap commun maintenant quand on regarde les indicateurs techniques c'est difficile parce que certes on est sur une résistance on l'a déjà mentionné mais au delà on est au dessus de la tenkan au dessus de la kijun au dessus du nuage au dessus du sar au dessus de la m20 bref tout est absolument au vert au niveau des indicateurs de tendance lourde maintenant quand on regarde de plus près il ya des choses qui quand même doivent inciter à la prudence le volet la montée des volumes sur une baisse ça veut dire qu'il ya de la conviction derrière la baisse il faut toujours j'imagine je me suis encore trompé j'ai c'est pas baisser hausse des volumes et ça ça veut dire qu'il ya dû il ya du pied du monde un derrière la baisse donc ça faut faire attention on a un autre signal baissier qui est pour le rsi le fait qu'on soit sorti de la zone des 70 ça c'est un signal baissier mais en même temps eu égard la la tendance très forte à la hausse avec tout on va pas revenir 107 ans là dessus mais vous savez qu'il ya de la pression aussi le cci lui reste dans la zone des cents c'est normalement là au regard des indicateurs techniques une zone on n'est pas censé spéculer à la baisse et le momentum est positif voyez que voilà le problème c'est qu'on a on est dans une situation où on a beaucoup de signaux contradictoires et le macd qui en train de gratifier d'un non croisement non croisement ça veut dire qu'il a il fait semblant d'aller croiser son signal à la hausse là mais finalement dernier moment au lieu de croiser repart vers le bas s'appelle un non croisement baissier n'a eu un là qui n'a pas marché qui n'a pas marché donc c'est pour ça que j'ai tendance à me méfier donc bref pour faire simple si on n'avait pas tous ces milliards de que derrière je dirais fait attention ça va baisser mais comme il ya exactement enfin en fait tous ces milliards de qe plus quand même des indications haussières je me contraindrais de dire vaut mieux attendre avant d'acheter donc pas nécessairement spéculer à la baisse mais en tout cas à trop personnelle sur des conditions comme ça j'achète pas j'attends que j'attends qu'un nouveau signal haussier apparaissent voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite de bons trades je vous invite à regarder mais mais pas que pour pour voir comment comment cela peut éventuellement correspondre à vos besoins et je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour la mise à jour et à demain pour la mise à jour Sous-titrage ST' 501 ...